alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur youtube en ce vendredi 29 novembre 2024 11h26 à du québec merci d'être abonné merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner ceux qui m'envoient des liens des messages vraiment très apprécié on est dans une année 2024 waouh une année de révélation une année de grand combat que tu sois croyant ou non ce pas vraiment important si tu regardes au fil de l'histoire il y a eu ces espèces de périodes où il y avait comme un genre d'accalmie après sa turbulence accalmie turbulence politique militaire climatique de toutes sortes peut-être à tous les 500 ans il ya plusieurs histoires que ce soit du roi arthur que ce soit de jonah qui s'en va et qui je vais y revenir mais une espèce de pouvoir qui règne pendant un certain temps et après c'est une espèce de combat entre un autre il ya un combat qui se produit bien une autre forme de pouvoir prend la place c'est illustré dans plusieurs livres dont je pense le livre de jasper d'espèce de combat entre le dragon rouge et le dragon blanc un représentant le mal naturellement et l'autre le bien que tu veux non c'est une réalité le mal et le bien tu as juste à regarder l'histoire et ton comportement les gens qui t'entourent mais on est dans une période où on a atteint un sommet surtout en amérique en occident un sommet de démonisation de d2 satanisation extrême et notre élite se fait exposer comme c'est des histoires que tu aurais jamais vu entendu avant ou en tout cas de sortie de cette façon là tout en 2024 d'abord 2024 l'année où c'est assez spectaculaire l'année où park tombe désormais cette année avec la journée internationale de la visibilité des transgenres les autres leur journée est établie le 31 mars depuis longtemps c'est pas nouveau ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe c'est le 31 mars qui avait toujours été cette journée là donc c'est juste que cette année satan à la paque catholique en plus de tous les autres hasards qui se produisent en 2024 par exemple les 60 élections 60 élections 4 milliards d'individus qui s'en vont voter puis un changement de pouvoir pour envoyer une lutte féroce il y a de la démonisation il y a des emprisonnements qui se font sur des gens qui pensent pas comme le pouvoir qui est en place c'est très très grave là on a cette éclipse solaire le 8 avril qui en même temps va voir apparaître dans son giron une comète du nom de la comète du diable de devil's comète astéroïde ou comète c'est une comète il y a eu tout un scandale qui a été exposé du fameux pauvre daddy hein avec apparemment tout un réseau il y avait son réseau d'enfants c'était hallucinant hallucinant à la suite d'une récente plainte civile déposée contre lui des sources ont déclaré que shandali cobs avait l'habitude d'utiliser l'argent et le pouvoir pour amener les autres à faire son sale boulot donc on parle de des enfants on parle d'enfants qui étaient amenés il y a toutes sortes de en tout cas c'est une histoire horrible je vais même pas rentrer dans ces détails là mais en tout cas un autre scandale hallucinant de drogue de sexe et impliquant du trafic d'enfants du trafic sexuel d'enfants une icône hein qui était amené à la maison blanche qui était avec Barack Obama avec Biden avec tous ces gens là que tu le veuilles ou non c'est quelque chose d'hallucinant maintenant il y a eu ce fameux il y a tellement de distractions tellement de choses qui se passent on est en guerre mais c'est une forme de guerre nouvelle à laquelle on n'est pas habitué je t'étais dans la troisième guerre mondiale il y a une guerre de pouvoir énorme je te le dis c'est planétaire il y a eu ce bateau qui est rentré dans le le pont à Baltimore et que tu le veuilles ou non c'est très étrange ce qui est arrivé là et il y a des gens qui suspectent que c'est une cyber attaque qui a eu lieu parce que ce bateau là a perdu le contrôle a perdu c'était et il y a une journaliste Laura Logan qui a des contacts très sérieux qui sont même du service de renseignement et de gens qui travaillent sur ce pont là depuis des décennies qui disent c'est impossible que ce soit arrivé ça là puis on voit le bateau perd une espèce il perd le contrôle donc probablement que c'est une cyber attaque qui a eu lieu puis c'est naturellement quand les médias te disent qu'il y a rien à regarder là t'inquiète pas regarde ailleurs c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis il faut que tu t'intéresses à ça les médias sont là pour te détourner des vraies choses donc ça c'est important parce que bon ça démontre que la guerre est rendue partout prépare toi à des cyber attaques contre les réseaux électriques les réseaux d'aqueduc les réseaux bancaires on s'en va là tu as une guerre de pouvoir énorme puis on le voit donc c'est comme deux factions donc deux dragons tu peux imaginer ça imaginer ça aussi comme on l'a fait dans le passé dans les légendes c'est deux dragons et c'est ce qu'on explique dans le livre d'Espère c'est ce que le roi Arthur a eu comme rêve aussi et même Berlin deux dragons qui se combattent c'est deux factions en ce moment qui se combattent que tu le veuilles ou non il n'y a pas 50 groupes c'est deux groupes qui pourraient être représentés par ces deux dragons là et vers quoi ça va finir espérons que ça finira dans le bien mais si tu penses à ce bateau là qui est arrivé qui est rentré dans ce pont c'est complètement surréaliste t'as un film qui a été fait l'an dernier en plus produit par Barack Obama et Netflix et ce fameux film que vous avez probablement vu Leave the World Behind produit par Barack Obama et Netflix t'as cette histoire de ce dans ce film là qui est cataclysmique catastrophique et où tu as des cyber attaques où il y a des pannes de courant majeures et le monde se retrouve presque à l'apocalypse t'as un bateau comme ça qui est qui arrive de nulle part qui est probablement lui aussi cyber attaqué et qui arrive sur la plage comme ça menaçant les les baigneurs très très étrange ça c'est l'an dernier on dirait qu'il y a une forme de programmation peut-être que tu pourrais imaginer peut-être que tu n'aurais pas tort ces gens là sont très très haut classés savent ce qui s'en vient maintenant il y a une autre histoire vraiment étrange t'as un homme qui puis c'est un phénomène qui est je vais dire une chose on est laisse-moi trouver le lien là euh c'était rapporté encore là il y a quelques jours c'est un imagine là parce que nous autres c'est on est dans la science on est on essaie d'expliquer tout par la science que c'est des problèmes mentaux mais t'as des forces en ce moment qui sont en train de s'affronter que tu le veuilles ou non que ce soit spirituel que ce soit cosmique ou que ce soit de nature humaine mais qui est contrôlée par des forces démoniaques ou du bien ou du mal il y a des choses bizarres qui se produisent en Afrique on est habitué d'avoir des comment dire des manifestations moi j'ai été j'ai été marié de Marocaine pendant 10 ans je suis allé au Maroc il y a les djinns il y a les tu t'en vas en Haïti il y a dans en Haïti beaucoup de de magie noire tu t'en vas en Afrique il y a beaucoup 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 de manifestations de génie de manifestations aussi de toutes sortes vraiment très étranges c'est disons c'est pas caché ces manifestations-là sont là et les gens les observent mais nous autres ici on essaie de d'expliquer ça par la science mais c'est peut-être des manifestations aussi qui sont significatives une maladie très très rare ça a été rapporté par NBC News ok une maladie rare qui amène un homme mais ils sont à peu près 75 cas apparemment à voir les visages des gens de façon ou comme démoniaque lui là il te regarde puis il te voit pas comme tu es il voit il y a des exemples là on a fait des croquis là pour essayer d'illustrer son problème à lui mais peut-être qu'il il voit vraiment des démons moi je le sais pas image générée par ordinateur des distorsions d'un visage masculin qui est vu par ce patient Victor Sarah a toujours eu une vision perçante mais un jour qui a changé il y a un jour qui a changé sa vie en novembre 2020 il a remarqué à l'improviste novembre 2020 ça c'était l'élection américaine où Donald Trump a perdu il a remarqué à l'improviste que les visages des gens autour de lui semblait démoniaque 2020 novembre élection américaine élection de Joe Biden représentant des forces du mal on le voit peut-être ces gens-là qui sont les parionnettes du complexe militaro-industriel du complexe industriel enfin leurs oreilles, leur nez et leur bouche étaient étirés en arrière et ils avaient de profondes drainures sur le front leurs joues et leurs mentons même si t'essayais d'inventer ça tu pourrais même pas c'est là tu comprends ma première pensée était de me réveiller dans un monde démon a déclaré Victor Sarah, 59 ans de Clarksville, Tennessee vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est effrayant quelqu'un qu'il connaissait à enseigner à des personnes malvoyantes et à suggérer qu'il pourrait souffrir de tu sais comment on explique ça ici c'est hallucinant pareil on est dans un autre monde ici en Occident et on a suggéré qu'il pourrait souffrir de prosopométamorphosie tu sais tout ce qu'on essaie de trouver comme complication pour juste nier le fait que peut-être qu'il voit des démons ce gars-là et peut-être que ces démons-là sont réels comprends-tu la distorsion n'apparaissait pas n'apparaissait que lorsqu'il voit les gens en personne et non sur des photographies ou à travers des écrans d'ordinateur c'est bizarre il voit pas des animaux comme ça il voit pas il pourrait voir une tasse sur une canne de métal ou quoi que ce soit non juste des visages juste des humains et quand ils sont là face à lui en direct wow il existe moins de 100 rapports de cas publiés sur ce type de en tout cas qu'on essaie de trouver d'expliquer de maladies neuronale je sais pas comment on peut l'expliquer cérébrale les chercheurs soupçonnent que cela est dû à un dysfonctionnement du réseau cérébral tu sais on essaie toujours d'expliquer tout par la science wow puis il y a un film qui était fait encore là assez démoniaque récemment et ça s'appelle ce film d'horreur c'est un film d'horreur en fait on va aller en regarder un petit extrait donc ça c'est je pense que ce film là s'intitule laissez moi un instant je vais essayer de trouver le titre donc ce film là s'appelle smile sourire et c'est l'histoire de cette jeune fille qui qui voit des choses qui sont pas là vraiment donc ce qui est en train de se passer en 2024 c'est tellement gros c'est tellement gigantesque c'est plus gros que ce qu'on peut imaginer imaginer ce qu'on aurait pu imaginer parce que c'est un combat j'ai l'impression qu'on est en vraiment puis tu le vois on est en transfert de pouvoir c'est un combat peut-être final je sais pas peut-être final ou pas mais je peux dire autre chose je te laisse ça dans la barre de description je voulais juste te faire un petit clin d'oeil par rapport à tout ce qui est en train de se produire toute une année c'est un combat c'est un combat c'est un combat d'esprit c'est un combat